j'espère que vous allez bien je reviens vers vous pour un all nose avec des pépites oui 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 des pépites des palettes je fais cette petite intro par voix off car comme vous savez j'ai des problèmes informatiques je sais il y en a qui quittent ma chaîne et qui m'envoient des messages méchants comme quoi mes vidéos sont pas de qualité en ce moment mais j'ai des problèmes d'ordinateur et de caméras allez c'est parti je vous mets la suite de la vidéo vous allez voir après tout va bien à part des petites rachures mais c'est compréhensible faut pas exagérer enfin moi c'est avec bonheur que je refais mes vidéos donc bonne continuation mes chatons allez c'est parti j'ai trouvé des pépites à suspense l'ose et là des pépites enfin moi aussi je suis tombé sur ce nid de petites palettes de la marque dm et j'ai repris des palettes de la marque bitique que du make up à gogo donc toutes celles qui aiment le make up vous pouvez rester les autres je suis désolé si vous voulez quitter la vidéo tout de suite il n'y a pas de souci mais là il ya vraiment que du make up c'est parti mes chatons allez je vous montre tous ces petites réserves avant pardon je vous montre sur les lèvres qui brillent énormément j'ai un petit glosse de la marque pardon in crédible voilà que j'ai eu sur look fantastique il ya au moins un an ce sont des grosses paillettes en fait mais elles se sentent pas sur les lèvres par contre elles ont un très très bel effet voilà ensuite je dirais quels yeux sur les joues mais chatons sur les joues en blush j'ai un petit phare à paupières et oui un petit phare à paupières de la marque faux et de chez aliexpress c'est le 121 movie voilà moins de 2 euros le glace il était à 8 euros voilà et ça je l'ai et eu chez aliexpress donc quand vous mettez sur les yeux ça fait ça et si vous voulez mettre en blush moi je l'utilise en blush voilà ce que ça fait j'adore ensuite je vais vous faire un swatch du gloss vous allez voir même si vous l'avez vu sur les lèvres voilà ce que ça donne ça fait ça des grosses paillettes multi couleurs et ça fait ça sur les lèvres et on les sent pas un franchement voilà ensuite en highlighter j'ai utilisé ma palette ultra col glos de révolution de petits j'ai utilisé le doré alors ils sont assez poudreux mais j'adore cette palette voilà c'est celui que j'ai mis sur les joues j'ai sur mon doigt ensuite mes chatons en sourcils j'ai utilisé le fameux produit que je n'aime pas de chez sephora le l'épaississeur de sourcils voilà que j'avais eu 10 euros c'est enfin bon j'aime pas du tout donc je vais utiliser au maximum pour l'user et j'ai mis pour fixer mes sourcils un petit mascara transparent comme ceci spécial sourcils que j'avais eu chez nos à 99 centimes il me semble voilà de la marque gertro cruiser voilà ensuite mes chatons en poudre j'ai mis toujours ma voix pas la 0,2 que j'avais eu à 2,49 chez nantes j'ai mis toujours mon pot d'ailleurs c'est le deuxième que j'utilise de chez aliexpress à moins de 2 euros voilà ça me fait des grands cils chez mascara mis sporty le fameux de chez action à 2,49 à l'époque maintenant ils ont baissé le prix je crois c'est 1,89 un truc comme ça pour la palette yeux j'ai mis à plat en banane et sous le sourcil pour elle a été une palette nix la palette nix comme ceci c'est la perfect filter qui m'avait été offert par céline ma copine de la chaîne céline make up et cosmétique et je te fais des gros bisous j'adore cette palette elle est un peu poudreuse alors pour il a été j'ai utilisé cette couleur là mais très très jolie voilà ensuite et sur la paupière mobile j'ai utilisé un phare crème de chez aliexpress ils font plus et ils ne les font plus ils sont complètement retirés de chez nous de aliexpress voilà donc j'en ai deux sur six je l'avais commandé un bleu mais je n'ai jamais reçu il est trop trop joli et c'est ce que j'ai sur les yeux ça ne bouge pas c'est tout vous savez tout allez je remets mes quatre yeux je nettoie mes doigts parce que j'ai d'autres swatchs à vous faire mais j'attends d'autres swatchs à vous faire voilà allez je retire ses swatchs c'est parti mon kiki parce que j'ai plein de jolies choses à vous montrer alors en premier lieu j'ai acheté un pas dans les deux mêmes pinceaux c'est l'automne mais chez moi sans chauffage c'est 23 donc je mets quand même le ventilo vous connaissez mémé elle transpire beaucoup et là de filmer tout avec j'ai mis mon halogène ça fait chaud donc il y en a qui me disent ouais tes vidéos elles ont des mois non mais c'est mémé qui a trop chaud et qui est toujours en tenue cool à la maison ah oui le collier vient de chez nos il ya un petit moment déjà et les petites boucles d'oreilles viennent de chez cea c'est ma soeur est d'amour qui me les avait offert et le petit haut décathlon voilà alors j'ai acheté les deux petits pinceaux à 99 centimes c'est de la marque perfect blend sorti works voilà voilà en petite langue de chat tout ça c'est bien pratique et ça vient dans un petit bon vous les voyez toute façon j'arrive pas à l'ouvrir dans un petit pochon zippé voilà donc j'en ai pris de 99 centimes tu pas flou non et ensuite que du mais que j'ai trouvé enfin une palette de chez des m c'est une marque allemande la banane à 183 des voilà qui se présente comme ceci je la trouve trop mignonne c'est là quoi ça c'est la banane à light one c'est là qu'à 18 je vais payer un euro 49 j'adore tout skylighter avant j'en mettais jamais et depuis un petit moment j'en mets énormément il ya un petit miroir qui est protégé je pense par un plastique oui toute façon ça c'est pour moi ce sera pour des pour des cadeaux ou plein et voilà comment elle est je la trouve très très jolie alors ils sont bien dans les tons froids verts et deux dorés un doré froid et un doré chaud je vais vous faire des swatchs un petit peu un petit peu épais comme texture mais franchement voilà ce que ça donne les deux à le doré froid doré chaud et celui avec des reflets verts belle petite texture un petit peu épaisse mais je suis sûr qu'avec un pinceau c'est un peu la même texture que les révolution de botti comme ça ils sont épais mais sont très très joli sur le visage voilà donc à 49 tout ça pas cher du tout la petite boîte est un peu épaisse à ranger c'est pas pratique mais bon ça va le faire ça va le faire et le grain il n'y a pas de paillettes et le gras assez fin malgré tout voilà mes chatons ensuite j'ai trouvé de nouveau de les deux petites palettes deux palettes sur trois que j'avais acheté et j'ai déjà offert là c'est pour faire des cadeaux et également je pense que la nous c'est pour faire un cadeau de du nude j'en ai plein à 1,75 une des palettes d'éthique voilà c'est une youtube c'est toujours de cdm cette palette là je crois qu'elle vaut dans les 16 euros 95 elle se présente comme ceci elle est grande comme ma main et c'est la ybsc 001 alors il y en avait une autre mais je ne l'ai pas ça je jette voilà comment elle se trouve il ya un petit miroir et regardez alors on les a vu passer des fois et des fois et des fois elle est très jolie c'est ça je voudrais faire un cadeau ça pour ma fille ole quand elle sera un peu plus grande ou alors pour une jeune fille qui fait des études de make up ultérieurement je sais qu'elle adore le nude quand elle travaille ou quand elle va à l'école voilà elle est trop belle c'est une super qualité franchement même il fait donc pour faire un cadeau j'adore 1,75 euros donc j'espère mouvement voudrait pas si je vous fais pas de swatch pour celle ci voilà de la même marque beauty toujours 1,75 euros j'adore la présentation j'ai pris la y plus 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 voilà 1,75 euros au lieu de 16 mon petit rayon de soleil on sait à changer un peu toujours avec la protection et voilà les couleurs mais j'attends on les voit passer de partout splendide là je vais vous faire quelques soit je pense la garder je vais vous faire le bleu je vais vous faire lequel voilà les deux bleus franchement la qualité j'adore 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 très très belle pigmentation légèrement poudreux mais très joli en humidifiant le pinceau je pense qu'il y a de quoi faire je vais vous faire le verre alors c'est un peu des toppers je vais vous faire le celui-ci le bordeaux très il n'y a pas photo vous avez vu très 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 joli franchement des petites palettes j'adore trop mignon trop mignon trop mignon trop mignon voilà mes chatons donc si vous vous les trouvez mais vous êtes beaucoup à les avoir trouvés n'hésitez pas ensuite je retire un peu tout ça vous voyez il ya quand même de quoi faire en pigmentation je suis ravie ensuite mes chatons toujours 1,75 euros j'ai trouvé de la même marque bitic 2,75 euros enfin la palette d'highlighter voilà il ya trois highlighters c'est la light beam j'en ai trouvé qu'une alors les gens avaient déjà mis leurs doigts dedans mais elles étaient toutes swatchées toutes 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 il y en avait qu'une mais je vais donner à une jeune fille qui magnifique regardez l'impact splendide et si on estompe un peu pouvoir travailler beaucoup plus délicatement voilà celui-là il est dans les reflets bleus celui-là dans les reflets dorés et celui-là normalement il ya un peu de rose si vous voyez voilà mes chatons j'adore cette palette moi même la journée je mets le genre de de palette d'highlighter ça ne me fait pas peur mes chatons pas peur du tout hop je suis ravie je garde voilà alors il ya un petit peu de paillettes surtout dans celui qui est rosé mais moi ça ne me gêne pas tant que ça s'envole pas partout ça me gêne pas ensuite mes chatons j'ai trouvé de la même marque à 1,19€ un deuxième couleur de rouge à lèvres liquide mac métal j'ai pas trouvé le rouge j'en avais pas voilà le heavy duty voilà 1,19€ hop je vais le garder il est trop beau voilà comment il se présente 1,19€ ils sont à 9€ je crois sur le site bitic et la palette d'highlighter je crois que c'est 19€ c'est le numéro ben oui je vous ai dit non c'est un marronné froid avec un petit peu de rouge dedans franchement voilà j'ai le deuxième qui est plus bronze chaud avec du doré voilà ce que ça donne il est trop beau et ça sèche et ça ne bouge pas pour cet automne hiver là voilà il n'y avait que ça et puis le fameux que j'ai déjà que j'avais acheté ultérieurement dans les autres vidéos franchement il est trop beau ce rouge à lèvres ensuite mes chatons je continue dans les rouges à lèvres il reste encore des palettes dans les rouges à lèvres de la marque DM183DES j'ai retrouvé d'autres couleurs j'ai pris le 0,30 super fan vous savez les petits rouges à lèvres comme ceci à 1,19€ c'est un marron cuivré il est magnifique alors j'en ai déjà testé un ou deux de ceux que j'ai déjà acheté c'est très crémeux très très crémeux mais ça a plus bel effet sur les lèvres franchement regardez j'adore cette couleur pour l'automne magnifique je suis trop contente d'être tombée dessus pareil il fallait fouiller parce que les gens ils avaient tout retourné ensuite j'ai pris le 0,50 golden cycle je l'avais pas trouvé celui-ci à 1,19€ toujours dans les premiers et premier stock je l'avais pas trouvé je suis contente d'être tombée dessus c'est un nude tout simple voilà il permet de faire briller les lèvres quand vous chargez les yeux pourquoi pas il est trop beau j'adore j'adore et vous voyez ils sont crémeux quand même très joli très naturel impeccable en palette de la marque 183D c'est la Velvet Berry elle est trop belle tout en velours comme ceci je l'ai payé 1,75€ à part il fallait il fallait bien regarder hein parce que vous étiez swatchés elles étaient et voilà comment elles sont pour faire des petits cadeaux je vais vous en swatcher un ou deux comme voilà ils sont bien brillants ils sont vraiment très très beaux et j'aime les mattes sont vraiment très doux je suis surprise par la qualité vraiment vous voulez le petit bleu voilà mes chatons très joli franchement j'adore la qualité des palettes j'en ai trouvé d'autres deux petites autres palettes voilà ça je mets ça là toujours 1,75€ une violette mais pas en velours de la marque 183D avec vous savez ça fait un peu comme les femmes il y a des palettes comme ça américaine de la marque je sais plus je sais plus quelle marque qui s'ouvre comme ceci et regardez que des irisés il y a un mat violet tout le reste c'est irisé des palettes à effet comme ça je vais vous faire le violet pas très pigmenté voilà ce que ça donne voilà je vous ai fait le mat et de voilà ce que ça donne très jolie palette franchement voilà mes chatons ensuite dernière palette c'est la même mais en nude je me rappelle même plus comment elle est 1,75€ ah bah elle est trop jolie alors là ce ne sont que des irisés il y a aucun mat voilà que des petits fards à effet je vais vous montrer et celui c'est magnifique il y a trop joli vous avez vu ils sont un peu granuleux sous les doigts mais franchement ils sont très très beaux le petit haut regardez-moi ces fards superbe j'adore ils sont très très beaux voilà mes chatons toutes mes petites trouvailles deux palettes je suis ravie vraiment de ces petits trésors j'ai hâte de tester tout ça sur mes paupières regardez ça celui-là il est dû au chrome je ne sais pas si vous allez voir très joli il y a quand même de l'impact voilà mes chatons alors on ne se voit pas j'espère que cette petite vidéo spéciale make-up nose vous a plu moi je suis ravie de mes petites trouvailles je vais peut-être toutes les garder parce que les autres je les ai déjà offertes franchement vu que je suis retombée dessus jamais de sans croire j'ai envie de tester ça sur mes yeux je vais peut-être toutes les dépoter et mettre ça dans une palette vous savez aimantée comme ça on gagne de la place je préfère voilà mes chatons et bien j'espère que tout ça vous a plu que vous avez eu la chance coucou mon lunus ou je m'étire le coeur vous en dit n'hésitez pas si c'est le cas la petite cloche pour ne pas rater mes 3 vidéos par semaine et puis je vous dis à très vite bisous mes chatons portez vous bien